Miraculous Special Paris a élargi notre imagination avec différents scénarios de nos héros. Même les personnages secondaires comme Alia ont des destins différents dans des univers différents. Même si le Paris Special nous en a informé, il a laissé un grand vide quant au super vilain de l'univers parallèle, Suprême. Et dans cette vidéo, nous allons parler de lui. L'univers alternatif est en réalité entièrement distinct, séparé de l'univers quantique où se déroule l'histoire enchanteresse de Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Dans cette réalité alternative unique, les personnages familiers Marinette Dupin-Cheng et Adrien Agreste prennent une tournure surprenante en se transformant en super vilain. Connu sous le nom de Toxinelle et Griffe Noire. Dans une intrigante inversion des rôles, Gabriel Agreste devient un super-héros sous les traits d'Espéria. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette dimension alternative n'est que l'un des innombrables univers parallèles qui existent parallèlement à l'univers quantique. Ces dimensions alternatives abritent une multitude de possibilités, chacune avec son lot d'aventures et de défis. Les Kwamis, les créatures magiques qui confèrent à Marinette et Adrien leurs pouvoirs extraordinaires, existent simultanément dans tous ces univers parallèles. Cependant, malgré cette incroyable toile de fond cosmique, les Kwamis discutent rarement de l'existence de ces univers parallèles avec leurs partenaires humains. La raison en est toute pratique. Les subtilités de ces dimensions alternatives sont si complexes que la durée de vie limitée d'un humain ne lui laisse pas le temps d'effleurer la surface de cet énigme cosmique. Au lieu de cela, les Kwamis choisissent de chérir les moments qu'ils passent avec leurs compagnons humains, en se concentrant sur leurs expériences communes et sur les aventures qui se déroulent dans leur propre réalité. Dans un univers particulier, il existe un personnage puissant, le Suprême, qui dirige le monde entier. Il a mainmise sur ce qu'on appelle les Miraculous, qui sont plutôt cool, mais gardés secrets pour les gens ordinaires. Le Suprême donne ses Miraculous à des personnes fortes et loyales qui promettent de le suivre. Il est comme le méchant secret qui est responsable de tout dans ce monde. Et il est vraiment mystérieux. C'est le Suprême qui a transformé Toxinelle et Grifenoir en méchants en leur donnant ses Miraculous spéciaux. Toxinelle a dit à Grifenoir que si elle obtenait le Miraculous du Pan, le Suprême pourrait la laisser tranquille. Cela signifie que le Suprême n'a pas peur d'être dur, voire même de blesser ou de tuer les gens qui ne font pas ce qu'il dit, même s'ils étaient loyaux auparavant ou s'ils ont été trompés en pensant qu'il les aiderait. Et voilà la partie la plus sournoise. Le Suprême n'a jamais dit à Toxinelle et Grifenoir qu'utiliser leur pouvoir pour faire le mal leur ferait lentement du mal à eux aussi. Il n'a pas non plus parlé du vœu super cool qu'il pourrait réaliser s'ils unissaient leurs Miraculous. Il est donc plutôt rusé et garde les choses cachées. Nous ne savons pas d'où vient le Suprême ni ce qu'il veut vraiment. C'est un mystère total. Mais il est super puissant car il peut enfermer Tiki et Plague, afin qu'il soit le seul à pouvoir utiliser leurs pouvoirs spéciaux. Cela pourrait signifier que le Suprême a déjà utilisé ses pouvoirs dans le passé, et que c'est ainsi qu'il a pris le contrôle du monde et obtenu la plupart des Miraculous. Maintenant, si nous réfléchissons à l'identité de ce méchant par rapport à notre monde, j'ai deux idées. Il pourrait s'agir de Maître Fou ou de Souhan. Vous voyez, la marque sur la bouche de Tiki et de Plague, celle qui semble empêcher quiconque, à l'exception du Suprême, d'appeler Gimmy, ressemble beaucoup au symbole des gardiens, avec un X dessus. Cela me fait penser qu'il s'agit de quelque chose de magique, et pas seulement d'une technologie sophistiquée. Je suppose donc que le Suprême pourrait être quelqu'un qui a été gardien, ou qui a mis la main sur les secrets des gardiens et a appris leur magie. Pensons un peu à Maître Fou. Quand il était jeune, tout ce qu'il voulait, c'était une vie normale avec sa famille, et jouer avec d'autres enfants. Mais il a été choisi par les gardiens, un poste très important. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas quitter l'ordre, et qu'il devait faire toutes ces tâches difficiles qu'il n'aimait pas. Les choses ont pris une tournure dramatique, lorsque sa colère a provoqué l'apparition d'un senti-monstre qui a fait disparaître le temple des gardiens, et un tas de Miracle Box. Donc si nous retournons les choses, et imaginons ce qui aurait pu se passer dans l'univers alternatif, je suppose que lorsqu'il était censé s'entraîner ou protéger la boîte, il aurait pu la prendre pour lui. De toute façon, il pourrait créer un monde entier qui serait exactement comme il le souhaite. Dans notre monde, tout comme dans l'univers alternatif, il est probablement à la recherche des Miraculous du papillon et du paon. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Su Han est une autre personne que l'on pourrait considérer comme le méchant. C'est un gardien céleste des Miraculous, et son travail consistait à surveiller la Miracle Box chinoise avant que Maître Fou ne prenne la relève. Mais un senti-monstre l'a englouti, ainsi que toutes les autres Miracle Box, le temple et tout l'ordre des gardiens. Je me demande si, parmi les gardiens, Su Han n'est pas celui qui a fait quelque chose de sournois, et qui aurait utilisé la boîte pour créer son propre monde parfait, où il a tous les pouvoirs. Il est intéressant de noter que, dans l'émission spéciale, il est mentionné qu'il est le leader du monde. Cela m'amène à penser qu'il pourrait s'agir de Su Han, d'autant plus qu'il est le chef de l'ordre des gardiens dans l'univers alternatif. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Passons maintenant à la suite de l'histoire, qui est centrée sur le rôle de Gabriel. D'après son récit, lorsqu'il a avoué ses échecs passés, Gabriel Agrest était autrefois un fidèle du Suprême. Les raisons pour lesquelles le Suprême a décidé d'accorder des Miraculous à des personnes restent mystérieuses. Cependant, une chose est claire. Le Suprême avait pris deux des Miraculous dans l'intention de réaliser un souhait personnel. Malheureusement, Gabriel a également voulu utiliser les Miraculous pour réaliser son souhait. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais il a abusé de ses pouvoirs et a fini par causer du tort à ceux qui lui étaient chers. L'intro de Hesperia suggère qu'Emily, la femme de Gabriel, était la détentrice du Miraculous du Pan. Il n'est pas certain qu'elle ait été choisie de la même manière que Gabriel. Afin de se racheter de ses actions passées, Gabriel a adopté l'identité du super-héros Hesperia. Il est à la tête d'un mouvement de résistance contre le Suprême et ses deux subordonnés, Toxinelle et Griffe-Noire, dans l'espoir de restaurer un sentiment d'optimisme et d'espoir dans le monde. Dans les deux mondes, les deux Adrien sont profondément affectés par la perte de leur mère. Il y a cependant une différence subtile. Adrien Agrest dans l'univers alternatif a beaucoup de mal à tourner la page et souhaite désespérément retrouver sa mère. C'est ce qui explique la situation actuelle dans l'univers alternatif. Selon Toxinelle, jusqu'à ce qu'elle et Griffe-Noire décident de se séparer, le Suprême contrôlait la quasi-totalité des Miraculous, à l'exception des Miraculous du Papillon et du Pan, qui ont été pris par Hesperia. Le Suprême avait choisi Adrien et Marinette en leur accordant ces Miraculous spéciaux. On ne sait toujours pas si ce choix leur a été imposé ou si Adrien et Marinette ont accepté les Miraculous de leur plein gré, en fonction d'un plan qu'ils avaient en tête. L'énigme qui entoure cet aspect de leur mission ajoute une couche supplémentaire d'intrigue au récit. Mais revenons à nos héros. Cette fois-ci, leurs histoires dans cet univers alternatif sont très différentes de celles de leurs homologues originaux. Marinette, contrairement à son habitude, a du mal à se faire des amis. Son incapacité à nouer des liens étroits l'a fait se sentir isolée et vulnérable. Les brimades incessantes de Chloé Bourgeois ont eu raison d'elle et l'ont conduite à la dépression. Ce désespoir a rendu Marinette cynique et incapable de trouver de la joie dans la vie. La solitude et la tristesse qui l'accablent font d'elle une cible facile pour le suprême, qui réussit à la persuader de devenir la détentrice du Miraculous de la coccinelle. Peut-être pensait-elle qu'en exécutant les ordres du suprême, elle pourrait enfin se venger de Chloé et de tous ceux qui l'avaient maltraitée. L'histoire d'Adrien dans cet univers alternatif s'éloigne considérablement de sa gentillesse et de sa bienveillance habituelle. Il est devenu distant et froid envers les autres, profondément affecté par la perte de sa mère bien-aimée, Émilie. Le chagrin d'Adrien est si profond qu'il en veut à son père qui semble avoir tourné la page sur la mort de sa mère. Lors d'un affrontement avec Chat Noir, à l'instar de son partenaire, Griffe Noir, Adrien a déversé ses frustrations et sa colère refoulée. Il s'est mis à nu et a parlé de la douleur d'être abandonné, seul et oublié après la perte d'un être cher. Dans une tournure parallèle, semblable à celle de Monarque, l'homologue méchant d'Adrien est motivé par le désir d'obtenir les miraculous de son moi vertueux et de Ladybug. Il espère invoquer Gimmy et utiliser son pouvoir pour souhaiter le retour de sa mère. Le contraste entre les versions héroïques et malveillantes d'Adrien ajoute une couche de complexité à son personnage et souligne la profondeur émotionnelle de cet univers alternatif. Le Suprême utilisait donc Toxinel et Griffes Noires pour retrouver l'accès aux miraculous du papillon et du paon. Cependant, il a maintenant perdu quatre miraculous. Deux d'entre eux sont les plus importants pour faire un vœu. Je me demande vraiment ce qu'il va faire à partir de maintenant. Et voilà les gars, ma vidéo s'arrête là. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'aimer la vidéo si elle vous a plu et de laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et je vous dis au revoir ! Sous-titrage ST' 501